Salut à toi qui regardes toute cette série autour du code, si tu arrives directement dans cette vidéo, je t'invite à regarder toutes celles du début. On est en train de développer un jeu vidéo sur une application console, quoi, via une application console. Ouais, je sais, c'est pas très joli, mais c'est super sympa parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses et montrer que tout le code peut être du côté fonctionnel, du côté class library, et l'idée c'est que notre console va simplement utiliser cette application, cette partie applicative, et comme ça, demain, si on veut passer sur autre chose qu'une application console, ben hey, ça fonctionne ! Alors on est rendu où ? Si on fait un petit état des lieux où on en est rendu ? On n'est pas loin de la fin, je sais pas si vous le sentez, on n'est pas loin de la fin. Ici, on va regarder dans le programme, on définit en tant que projet, donc on avait le démarrage, l'initiation donc de l'affichage, on avait le démarrage des roule-machines pour contrôler, on avait un menu avec toutes les parties, ici comme ça, c'est évolutif. Demain, mon menu pourrait afficher autre chose. Mon menu action invoquer va invoquer le menu, et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est toute la partie, je pars, je quitte, j'exécute une commande, je vais le faire ici. Donc là, mon but, c'est qu'on commence à aller vers nouvelles parties, ça va être ça qu'on va les charger. Les nouvelles parties, la partie crédit va être peut-être la partie la plus simple à faire, on va lister les crédits, donc il y aura moi, il n'y aura pas trop de design, moi, non, non, pardon, la console, c'est ceux qui ont créé la console. Bref, donc il y aura ça, donc on est sur la partie date, voilà, on n'est vraiment pas très loin de la fin en fait, quand vous voyez sur l'exécution, on avait quoi ? On a la vérification, si c'est pas bon, on s'en va, l'aventure ça démarre, on affiche le menu, on chose l'item et on exécute. OK, donc comme ma foi, on est vraiment pas loin de la fin. On avait fait le moteur, vous vous souvenez de toute la partie, il est où ce moteur dans la partie applicative ? On avait fait toute la partie combat, ici, notre Deathmatch Fight. OK. Donc là, avec deux combattants, avec la génération d'exception, tant que l'un des deux est alive, à ce moment-là, on continue l'attaque, il faut que les deux soient alive, et s'il y en a un des deux, ça passe à false pour l'un des deux, et boum, donc on sait qui c'est, et en plus on affiche quel combattant. Donc ça, c'est à nous de voir si on les affiche ou pas, d'ailleurs, en soi, et donc ça peut être sympa, en fait, après ça va être d'aller un petit peu plus loin sur cette partie-là, on verra après. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Ah oui, on avait fait notre gris, vous vous souvenez ? Notre main grid qui affiche des résultats. D'ailleurs, on va aller la tester, cette main grid de nouveau, pour reprendre un peu là où on en était rendu. Définir en tant que projet, test console, si on fait un CTRL F5, vous allez voir, on est rendu là, on a bien notre personnage qui est ici en point X, d'accord ? Donc ça va être le point intéressant ici. Donc qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait permis l'ajout d'un caractère, ici, if remove, ici, ah oui d'accord, si il existe, search character another cell, d'accord, il faudra voir s'il est présent dans notre cell pour l'ajouter, ok, pas de problème, et on update avec notre displayer, comme ça on peut changer de displayer à tout moment. C'est quand même pas mal, cette idée-là. Ok, cool ! Donc là, on a nos cellules, nos cellules, on peut savoir où on en est. On avait fait une matrice de coordonnées X et Y, comme ça, en fait, on peut très bien savoir où on en est. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, display character en ennemis, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la partie affichage des ennemis, puisque là, l'idée, c'était d'afficher le caractère. Là, on avait un set character, on avait un update, donc on va chercher, en fait, notre displayer. À quel moment on a notre displayer ? En fait, c'est au moment du démarrage. Ici, notre grid, on l'avait mis dans notre démarrage. Ici, on avait initial, on avait un console cell displayer et un console grid displayer. On va aller voir le console grid displayer. Donc, il fait quoi ? Vous vous souvenez ? On part sur la génération et la mise à jour de chaque cellule, qui lui aussi, son propre displayer. Et d'ailleurs, si on regarde son propre displayer, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le console cell displayer qui, lui, va faire le boulot. Donc, maintenant, voilà, on est rendu à cette étape-là de se dire, est-ce que c'est vraiment la cellule de savoir comment afficher un caractère ? Mais là, c'est toute la question, en fait. Oui et non. On pourrait se dire, bah non, c'est le caractère, en fait, qui sait comment s'afficher. Ouais, oui et non. En fait, on pourrait se dire aussi que c'est... Parce que pourquoi, d'ailleurs ? Pourquoi ça ne pourrait pas être le caractère en lui-même ? Le caractère, il va s'afficher, par exemple, pour faire un toString. On affiche le content du caractère et puis on affiche un toString. À la fois, ça peut être une bonne idée. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? C'est-à-dire que demain, si je veux changer la façon d'afficher parce que je ne suis plus sur une console mais sur Unity, eh bien, je suis bloqué. Autant avoir un système qui serait un caractère displayer qui va définir comment j'affiche suivant le displayer. Et en fait, on va essayer de le rendre le plus générique. Donc, c'est ça qu'on va faire. Là, on va finir notre branche display character or enemies in grid. J'ai bien lu en bas. Et cette idée, en fait, c'est ça qu'on va travailler plutôt que le X ici. Ok ? Donc, on va aller travailler ça. On va créer un caractère displayer. Donc, ce caractère displayer, c'est toute une partie infrastructure. Là. Et on y va. On va dans la partie interface déjà. On a dans la partie motor. Donc, c'est là. On va aller dans la partie. On avait grid, grid, displayer, caractère. Eh bien, on va faire un caractère displayer. Donc, en fait, là, l'idée, c'est qu'on pourrait rajouter déjà. On va faire un peu de réfracto. On va faire un displayer, toute la partie displayer. On va décaler les displayer à l'intérieur. On pourrait même faire un projet dédié. On va s'imaginer à quel point j'aime organiser. Ok ? Je sens que tu as encore fumé. Ok. Pourquoi tu n'as pas aimé ? Il a fumé. Vous voyez, cette petite icône permet d'afficher tous les fichiers. C'est très pratique. Parce qu'il y en a certains qui sont souvent… Par exemple, dans Unity, c'est un véritable bordel, cette partie-là. De mon point de vue, pardon, je suis un peu vulgaire. Enfin, vous me connaissez maintenant. L'idée, c'est que quand on a un dossier, quand on crée un dossier du côté Visual Studio, et en fait, dès qu'on rajoute une classe, il régénère tous les CS proches. En fait, il nous cache automatiquement nos dossiers qui ne sont pas avec au moins un prefab ou un CS qu'ils reconnaissent du côté Unity. Donc, il faut réafficher. Sinon, en fait, on ne peut pas recréer le dossier. Donc, il faut faire ici, réafficher tous les dossiers, tous les fichiers. Ok ? Une petite parenthèse. Là, on va faire pareil avec nos ennemis, avec nos caractères. Ici, on va faire un ajouter Displayers. D'accord ? Et on va rajouter ici un caractère Displayers. Donc, ce iCharacterDisplayer. Allez ! iCharacterDisplayer. Bon, pareil, on pourrait le faire totalement différemment avec une couche dédiée. Une couche dédiée qui va afficher, comme on ferait en système de lasagne. Là, ici, c'est que je veux vraiment dire, c'est le caractère qui sait comment s'updater, en fait. C'est ça que j'ai cherché à faire. Donc, ce caractère Displayers, il va prendre un caractère en entrée. Ici, i. Donc, c'est un base de caractères. Pareil, on verra pour l'arrêt facto cette partie-là. Base caractères. Caractères. D'accord. Super. Là, 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 là. Caractères. Bon. Je ne sais pas ce qu'il a. Ah, bon. C'est pas grave. Public. Interface. OK. Donc, contract to display one character. OK. Ce caractères Displayers, ici, on va faire une méthode Display. Donc, ici, on pourrait très bien faire un système d'update. Exactement du même principe que notre Cell Displayers. Notre Cell Displayers respecte update de Cell. Vous vous souvenez ? Update de Cell avec l'update de l'item. C'est exactement ça, en fait. On va demander à mon caractère de s'updater. Mais, en fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, il ne va pas se mettre à jour en lui-même. L'idée, c'est qu'il s'inclue dans une cellule. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt récupérer le contenu, mais selon un displayer donné. Donc, ce serait un ToString amélioré. Donc, en fait, on pourrait presque faire un ToString. Mais il faudrait appeler notre displayer. On peut faire ça. Ça, ça peut être intéressant. Là, ça devient un peu plus évolutif. Vous avez compris ce que je veux faire ? Ouais. Donc, en fait, ce displayer-là, il va récupérer un String. Et donc, c'est lui qui va le transformer. Donc, String... Bah, ToString. 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 Voilà. Et donc, comme ça, il va pouvoir changer. Après, on verra pour l'améliorer par la suite. Ça peut être une technique. OK ? Parce que là, on ne va pas faire de l'affichage update. Alors, en vrai, normalement, on serait sur un moteur d'update. C'est ce qu'on ferait. On demanderait à l'utilisateur de se mettre à jour chaque jour. Mais là, ce que je veux, c'est le mettre dans ma cellule. Et si je veux le mettre dans la cellule pour l'affichage, bien, j'en ai besoin là. OK ? On pourrait changer le système de displayer, rajouter des contrats, et voir pour aller plus loin. En vrai, il y aurait juste besoin de faire un console. Je réfléchis à haute voix en même temps. Là, mon cell displayer, si on regarde mon console grid displayer, non, mon console cell displayer. Alors, je suis où là ? Je suis là. J'appuie sur la petite flèche ici. Je suis sur le console cell. Le console cell ici, on voit qu'il a besoin d'un contenu, qu'il affiche ce contenu-là. Donc, en fait, je pourrais très bien faire un console write. J'affiche. Et après, je fais mon update, quoi. Ce qui pourrait très bien être. Et puis, je fais un console write. Voilà, c'est deux choix. Est-ce que je génère ou pas ? Bon, là, pour changer, on va faire l'autre. OK ? Mais on pourrait faire la même technique avec l'update. C'est juste pour montrer d'autres techniques. C'est juste pour montrer d'autres techniques. OK ? Donc là, ce character displayer, on va le respecter. On va dire, j'ai besoin de mon character displayer. Et il va afficher sous tout string. Donc, on y va. On va se mettre sur mon base. Il est où mon base ? On va se mettre sur mon base caractère. Ce base caractère, il va avoir besoin en entrée de ce displayer-là. Donc, on va faire un I character displayer de base caractère. Donc, caractère displayer, c'est parfait. Ce character displayer, en fait, on va le mettre en propriété. C'est très bien. Voilà. Ça fait qu'il est bien mis en propriété. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en... On ne veut pas le rendre public, mais plutôt le rendre protected. C'est-à-dire que les enfants y auront accès. Vous vous souvenez, le protected, ce ne sont que les enfants et moi-même qui peuvent le voir. Ça, ça peut être très pratique. OK ? Ce character displayer, ça va être bon. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. Ici, vous allez voir, on a notre displayer qu'on récupère bien. C'est bon. On a une classe qui fait combien ? Ça va, 66. Ce n'est pas énorme. Donc là, on a un character displayer. On va essayer quand même de le rajouter sur toutes les interfaces-là. On a besoin de le faire partout. Parce que là, je vais m'assurer qu'il y est partout. Et lui, on va le passer ici avec le caractère displayer. Voilà. Là, on est bien. Donc là, on récupère bien mon character displayer. Et du coup, d'ailleurs, ça, lui, il va partir. On va le mettre là. Voilà. Et je le mets tout en bas. OK. Comme ça, ça évite des répétitions de code. C'est parfait. Donc comment on fait ? Ici, update. Vous voyez, c'était cette idée. On peut afficher. Use displayer for character. Donc, soit on le fait ici. On peut faire ici un this point displayer, puis l'afficher. Soit autrement, on peut le faire d'une autre façon. On peut très bien dire ici que ce character displayer respecte un autre contrat. Et à ce moment-là, on va utiliser la méthode toString. Donc, on y va. On va faire un override. Vous vous souvenez, dès qu'on appuie sur override, on peut seulement faire un toString. Et là, on peut faire un this point displayer, character point displayer point toString. Et comme ça, en fait, on va avoir le moteur de displayer pour mon caractère. Et ça peut être pas mal. Comme ça, c'est très évolutif. Ok. C'est une technique qui permet d'overrider toString tout en permettant l'évolution. C'est l'idée. Parce qu'autrement, on est bloqué à une façon de faire. On aurait pu très bien aussi appeler un délégué qui affiche. Voilà. C'est cette idée-là. Ok. Avec ça, on est prêt. Comment on va faire ? On va aller dans notre displayer. On va se mettre ici dans notre displayer. Et on va rajouter ici des displayers spécifiques. Par exemple, on va se dire, ok. Je vais faire le main caractère console displayer. Displayer. En public. Displayer. Control point virgule. Renommé fichier. Voilà. On va dire qu'il respecte non mon i caractère displayer. C'est parfait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit quoi ? Il pleure de quoi ? Il a annulé le blablabla. Oui, oui. ToString, il n'y a pas de problème. Control point virgule. Laisse-moi. Control point virgule. Oh là là. F12. Ben oui, il l'a déjà. C'est ça qui est génial. Donc là, il faudra peut-être renommer que ToString. Autrement, ce caractère displayer, il suffit de juste faire ici override ToString. Et on respecte. Héhé, on respecte. C'est ça qui est bien. Voilà. Region public methods. Vous avez compris, l'override est sur n'importe quelle classe. D'accord ? Caractère. Oh là là. Control point virgule. Renommé fichier. Et là, on va prendre mon item. Et on va dire region constructors. 102s, ça serait pas mal. Ici, on va faire un setor. Et donc là, on va prendre qui ? Ben, on va prendre mon displayer. On va avoir besoin de mon displayer, donc de mon caractère. Donc, mon caractère, c'est un main caractère. Voilà. Control point virgule, on va le mettre en fields. Pourquoi pas. Adjoint fields. Et là, on le descend. Et voilà. OK. Donc là, on va pouvoir renvoyer. Et puis, on peut décider de ce qu'on veut. On est sur la console. OK ? On est sur la console. Alors, on aura dû l'appeler infrastructure console ici. D'accord ? Ce n'est pas infrastructure, mais infrastructure point console. Si on voulait vraiment être précis. D'accord ? C'est cette idée-là. Donc là, ça évite de se dire qu'on est bloqué en fait sur l'idée que c'est un infra qui est dédié à la console. Si on le renomme infrastructure point console, on est bon. Facile. OK. Donc là, on va renvoyer un zys et on va pouvoir moduler ce qu'on veut faire. Donc là, on va faire, si c'est un main character, on va faire return x pour l'instant. Je ne suis pas très loin. Voilà. Return x. Ce n'est pas mal. Voilà. Et en plus, ce qui est génial ici, c'est que suivant l'état, il va être blessé ou pas. Ou pas, on pourra changer le x. Mais pour l'instant, on le laisse à cet état-là. Comme ça, le displayer saura comment changer. OK. On va rajouter un deuxième displayer main character. Donc un ennemi. Donc là, on va prendre un orcai. Je ne vais pas me tromper encore. Il est où mon orcai. Models. Caractères ennemi. On a un orca et un orcai. Voilà. Alors, on peut très bien dire, OK, on fait un ennemi. Comme ça, on est tranquille. On peut faire un ennemi. Comme ça. Et on pourra même, comme ça, en plus, en préciser des spécifiques. Tiens, on va faire déjà un ennemi. Ennemi. Donc, console. Console. Displayer. Voilà. Donc là, c'est un ennemi console. Displayer qui respecte un base... Non, c'est un... Comment je l'ai appelé ? Comment je l'ai appelé ? C'est un i. Caractères. Displayer. De i. Ennemi. Voilà. Ici, il suffit de faire un region public methods override to string. On respecte notre contrat. Là, ici, on fait un region setor. Pfff. Constructor. Je vais un peu vite. Setor. On va récupérer un ennemi. Youpi. Et donc, cet ennemi, on va le mettre en fields. Voilà. Je n'en ai pas besoin ailleurs. Region fields. On remonte. Youpi. On va le mettre en public parce qu'on en a besoin. Donc là, ça veut dire que c'est un comportement générique pour tous les ennemis. D'accord ? Et après, on pourrait faire des sous-classes qui vont être spécifiques pour tel ou tel. Ok. On va renvoyer... Je ne sais pas moi. On va renvoyer... Pour un ennemi, on va faire un S. Voilà. Pourquoi pas. Très bien. Ah oui. Il faut que je rechange toutes mes interfaces. En effet. Donc, on va aller prendre le caractère displayer. Ici, caractère displayer de base. Caractère. Caractère displayer. On va reprendre tout ça parce que ça va être chiant à faire sinon. Caractère displayer. Ça, c'est chiant avec C Sharp. C'est toujours été chiant de devoir créer les constructeurs pour le constructeur. Je comprends pourquoi, mais je trouve beaucoup plus simple la façon de faire dans, je l'avais déjà dit, dans JavaScript. Voilà. Et là, de toute façon, il va pleurer sur toutes les autres. On va le laisser faire. Allez, réveille-toi. Voilà. C'est normal. Du coup, on se retrouve exactement avec le même comportement. Exactement avec le même comportement. Et donc là, caractère displayer. Heureusement, il est sympa maintenant. Il nous a beaucoup perdu depuis le manque avant. Donc, lui, pareil. Virgule. Virgule. Et virgule. Virgule. Ok. Ça, c'est mieux. Donc là, notre main caractère. Il pleure. Et donc, on va pouvoir le dire. Écoute, mon main caractère. New. New. Main. Caractère console displayer. Bah, de qui ? Bah, de moi-même. Et là, on va se retrouver ça en problème. C'est que, bah, moi-même, il faut moi-même. Et comment je fais ? Parce que j'ai pas mon caractère. Vous voyez le problème. Donc, en fait, en passant au displayer ici. L'inconvénient, c'est qu'on a ce qu'on appelle une boucle infinie. Entre moi qui ai besoin de l'autre. Qui a besoin de l'autre. Donc, bah, c'est le problème. Donc, c'est pourquoi, bah, l'idée, c'est qu'on peut pas mettre à jour le toString sur ça. Parce que là, on est bloqué. Sur ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être mieux avec un update. Et voilà. Vous voyez, c'était ça aussi qu'on peut tomber. Et bah, on va refactorer. C'est pas grave. Parce que là, en fait, quand je l'instancie, j'ai besoin de mon instance. Donc, il y a deux choix. Soit, en fait, je le fais pas en constructeur. Ça, c'est la première liste. Soit, en fait, je dis, ok, je le prends en constructeur. Mais j'attends d'abord qu'il soit instancié. Oui, mais j'ai besoin de l'instance. Donc, en fait, soit je le fais après à mon displayer. L'inconvénient, c'est que c'est pas très injection de dépendance. Donc, bah, on pourrait se dire, j'ai besoin de l'un par rapport à l'autre. Donc, bah, là, on est un peu bloqué. Je dois, pour instancier l'un, j'ai besoin de l'autre. Et pour l'autre, j'ai besoin d'instancier l'un. Vous voyez l'idée ? Là, on est un peu bloqué sur ça. Donc, en fait, notre code n'est pas bon sur ça. N'est pas bon sur ça. Notre displayer, ici, n'est pas bon. Donc, l'idée, c'est qu'on va améliorer le toString en faisant un autre toString. Et on va dire qu'on passe le paramètre constructeur. Parce qu'on a besoin du main character, mais le main character a besoin de mon displayer. Donc, là, on est un peu bloqué. Donc, on va refactorer tout ça. C'est pas grave. Ça arrive des fois. Donc, ici, on va pouvoir dire, ok, bah, ce... Comment je vais faire ? Ah si, je vais pouvoir faire un toString à m'améliorer. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, ici, je vais faire quoi ? Bah, je vais pas faire un override. Donc, là, ça veut dire que dans mon character displayer, je vais renommer un peu tout ça. C'est un peu comme un update, du coup. Et donc, là, je prends un... Bah... Ah oui, j'ai oublié de faire un where. Non, c'est un base-caractère. Oui, c'est un caractère de... Where t est classe. Voilà. Where t est égal à base-caractère. Ce sera mieux. Voilà. On va renommer ça. Puis ici, il nous faut notre item. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Ok. Donc, là, on prend un T. Donc, ça va être un... Ça va pas être un base-caractère, mais un main. Main-caractère. Voilà. Ah. Là, je vais mettre main-caractère. Voilà. Ok. Donc, là, après, on pourra gérer le statut, comme on veut. Très bien. Je vais sur mon ennemi. Ça va être exactement pareil. C'est un ennemi, mais je crois que le ennemi, ça va pas marcher. Donc, là, je suis obligé de... Ah oui. Je suis obligé... Mon ennemi. Il faut que ce soit un base-caractère. Mon ennemi n'est pas un base-caractère. Je suis obligé de faire ça un base-caractère. Voilà. Caractère-Displayer. Lui, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Voilà. Et là, ici, on va renommer. Displayer. On va avoir ici un T-item. Donc, ça va être un base-caractère de ennemi. Ok. Youpi. C'est cool. On va pouvoir améliorer ça avec l'idée d'avoir un ennemi, un T. Bon. Voilà. Soit. Ici, c'est bon. Là, on est bon. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il pleure. Parce qu'ici, je prends un main-caractère. Displayer, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pleures ? J'ai besoin de qui ? C'est bon. Et là, il me dit qui ? Il me dit, écoute. Un character-displayer. Alors, je pense que je me suis gouré quelque part sur l'écriture. Un character-displayer, c'est un main-caractère. Non, c'est un base-caractère, c'est ça ? J'ai pas mon i. Et dans mon main-caractère, je respecte mon... Bah, pas main. Si, je respecte mon main. Base-caractère. Voilà. C'est beaucoup mieux. OK. Parce que j'étais pas, en fait, sur le bon. Et j'ai pas fait de in-out sur la partie inférence de type. Donc, je suis obligé de vraiment préciser ça. OK. On revient sur mon programme. Non, pas celui-ci. Mon autre programme. 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 Voilà. Et là, c'est mieux. Ça passe. OK. C'est bon. Donc là, on a un caractère. Puis, si on le teste. Normalement, on va être bon. On a toujours mon X. C'est parfait. Donc, c'est bien. Demain, il suffit de changer le moteur. Et puis, ça passera sur autre chose. Démonstration. Ici, si je mets Y. Ah ben, ça marche pas. Donc, on va aller voir pourquoi. Mais je sais pourquoi. Dans ma console, on n'a toujours pas changé. Ma console, c'est là. Ici, il va falloir qu'on récupère, en fait, nos items. D'accord ? Donc là, si c'est pas en petit, il va falloir que je demande à tous mes personnages. Donne-moi tout string et t'ajouter. L'inconvénient de ça, en fait, c'est qu'on va se retrouver en difficulté. Puisque s'il y a plusieurs personnages, plusieurs caractères sur la même cellule. Ce qui est tout à fait possible. Comment on va le représenter ? En fait, l'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir le représenter vraiment. Comme ça, on va être bloqué. On est sur une cellule qui est petite. Donc, on va essayer de faire une cellule sur deux. Et je ne sais pas si vous savez ça. Mais on peut le construire autrement, ça. On va se dire, ok, il faut que les cellules soient sur deux caractères minimum. Comme ça, on peut se dire qu'il peut y avoir un ennemi et un personnage. Ok ? On va autoriser ça dans le gameplay. Puis sinon, on pourra faire des cellules plus larges. Que haute, bon, ma foi, ça ira. Et donc, on va pouvoir comme ça autoriser soit vide, vide, rien, rien, rien. Soit personnage, ennemi. Soit personnage vide, soit ennemi vide. Ok ? Voilà, c'est cette idée-là. Donc, comment on va faire ? En fait, on va aller construire mon contenu. Et en fait, l'idée, c'est de le trimer. Donc, ici, on va faire un content. Reçois content. Donc, ça va être en fait un pad left ou un pad right. Là, on va faire un pad right. On va rajouter. On va dire, écoute, tu prends ton content.lens plus 1. Donc, c'est-à-dire que je prends un caractère, je le rajoute. Ok ? Et je vais rajouter ça par chaîne vide, s'il n'y a rien. Vous voyez ? Donc, s'il n'y a rien, c'est à zéro. Là, ça va en faire 2. Et cette idée, ça va être intéressant. Mais nous, pour être sûr que mon lens soit bon, je vais faire un 2. Comme ça, je force automatiquement que s'il n'y a rien, le pad, ça rajoute si la chaîne n'atteint pas ce nombre. Donc, si elle est à zéro, il faut que j'atteigne 2. Donc, il faut rajouter 2 caractères. Vous avez vu, c'est des côtes, pas des doubles côtes. Et donc, si j'ai un élément, je ne rajouterai qu'un seul caractère qui sera un espace. Vous voyez l'idée ? Voilà, c'est cette idée-là. Ok ? Donc là, maintenant, mon but, ça va être quoi ? Ça va être de prendre mon toString de mon personnage et donc de générer ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire de nouveau. Si on veut être très, 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 très... Non, j'exagère. Si on veut amener un peu de propreté et d'évolutivité, eh bien, en fait, l'idée, c'est qu'on va aller construire un displayer dédié qui va prendre tous les caractères et va gérer l'affichage. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça va changer. Donc là, en fait, la responsabilité, ce n'est pas la console cell de décider. Pour moi, ça va être une console cell caractère qui va décider. Vous voyez l'idée ? C'est celle qui va décider comment afficher. Bon, je vous montre d'abord cette étape-là, puis après, on pourra vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Moi, en fait, dès que j'ai commencé à avoir une responsabilité qui n'est pas celle de la classe, je vais créer une sous-classe, en fait, la composition. Donc, ça veut dire quoi ? Là, je vais vous montrer. En fait, ici, si ce n'est pas en petit, il va falloir faire quoi ? Il va falloir faire un content.item.characters.select. Là, on prend select. On va prendre chaque caractère et on va renvoyer le item.toString. Il est au moins toString, 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 toString. Voilà, toString. Voilà. Mais sauf que ça ne va pas marcher, ça, sur l'item toString, parce qu'en fait, il me faudrait plutôt le displayer. Je vous rappelle comment j'ai fait. J'ai bien mon toString et j'ai appelé mon displayer. Donc là, c'est bon. D'accord ? Donc, j'appelle bien le caractère displayer de toString. D'ailleurs, ce n'est pas le bon. Ça tombe bien que j'y suis. Je refais. Je suis allé un peu vite. J'appelle bien le toString de mon caractère, mais ça s'appelle le caractère displayer.toString. ToString de qui ? Eh bien, de moi-même. D'accord ? Parce qu'autrement, je ne sais pas. Vous vous souvenez, c'est le problème qu'on a eu sur un système qui l'un appelle l'autre, qui a besoin de l'un. C'est une boucle infinie. Donc, heureusement, là ici, on a réussi à sortir de ça. Mon caractère displayer, il suffit de le changer. Je revois un toString. Mais ici, j'appelle bien le toString. Le toString, en fait, c'est commun à tous les objets de C Sharp. Tout objet, toute classe hérite implicitement d'object qui a toString. D'accord ? C'est cette idée-là. Donc, mon set displayer va appeler le toString ici. Et c'est bon. On renvoie comme ça le toString de chaque item. Et qu'est-ce qu'on renvoie ici ? On renvoie un innumerable. Un innumerable de string. Donc, on peut parcourir cet innumerable et d'afficher. Ok ? Mais ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne vais en prendre assurément que deux. Je ne vais prendre que les deux. Ok ? Ok. Retourne specific number of contiguous elements. Ok. Voilà. Et autrement... Vous avez vu, il y en a plusieurs. Retourne new. Et là, on prend un nombre continu. Donc, nous, on va prendre ça. Et on va dire, j'en veux deux. D'accord ? Donc, comme ça ici, var query. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre query. Et donc, on va aller générer mon content. Donc, content, l'idée, c'est qu'on va aller concaténer. Donc, on peut faire ici un for each query. Et là, on va faire un content, c'est character et pour string. Ok ? Ben, juste caractère. Parce qu'en fait, caractère, il n'y a pas besoin de caractère. Juste caractère. Vous voyez, là, c'est string. Ok ? Donc, l'idée, c'est que ici, pour moi, c'est une responsabilité qui n'est pas de la console. On pourrait très bien faire un console cell with characters, displayer, qui serait dédié pour ça. Vous voyez, jusqu'où on peut aller. Bon, là, ça va. Là, on est sur un code qui n'a que 30 lignes de code. Sur une classe qui n'a même pas 30. 30 moins 21 lignes de code. Donc, ça va. C'est OK. Mais on est déjà sur deux responsabilités. Et donc, c'est à réfléchir. Ça, potentiellement, ça pourra changer. On pourra changer les règles. Et donc, ça veut dire qu'au moment de la génération de notre console cell displayer, on pourrait passer en constructeur ce caractère console cell displayer, qui va, en fait, donner les règles spécifiques pour ça. Parce que peut-être que deux, ce n'est pas deux. Peut-être que je veux changer. Peut-être que c'est via des settings, etc. OK ? Vous voyez l'idée ? Bon, allez, on va tester tout ça. On n'est pas en test unitaire. Mais vous voyez, c'est cette idée-là, itérativement, que je suis en train de faire. Donc, on va dans notre programme. Là, d'ailleurs, je vais le bloquer. Vous vous souvenez, on ne peut plus niser comme ça. C'est pratique. Je vais prendre mon programme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un caractère. C'est imparfaite. Déjà, je vais tester ça. Et je vais faire un CTRL F5. Et je vais voir si mon idée est bonne. Ah, j'ai un Y. Regardez, j'ai bien... J'ai quelque chose qui peut être intéressant. On n'est pas très loin de la vérité. Mais... Alors, pourquoi j'ai un Y ? J'ai dû changer, moi, grec. J'ai la mémoire courte. Eh bien, oui. Je suis un petit poisson rouge. Ok. Donc là, si je mets X, c'est bon. Ça s'affiche. Par contre, j'ai un petit underscore qui n'est pas tellement bon. Donc, on va aller voir pourquoi. Pareil, on va aller voir pourquoi dans les displayers. Dès qu'il y a un souci, maintenant, on va dire dans les displayers. J'ai un content. Ah ! J'ai mon content qui était H&B. Voilà. Qui était comme ça. Donc, ça, c'est bon. Si je fais un CTRL F5, eh bien, voilà. J'ai bien mon personnage. Vous voyez, là, je vois mon personnage dans mes cellules. C'est pas mal, non ? Hein ? On peut être content de ce qu'on fait. Et là, on va rajouter un deuxième caractère dans la même cellule. On y va. On va rajouter qui ? On va rajouter un ennemi. Donc là, on va créer un nouvel ennemi. On va prendre un base caractère. Et on va prendre... D'ailleurs, on peut même le transformer et dire, Eh ! Je sais que tu es un ennemi. Donc, je veux le voir qu'à travers et ennemi. Ici. Vous allez voir, ça peut poser problème. Ah ! Attendez, je vais vérifier. Est-ce que... Je dis peut-être des conneries. Oui, parce que je prends un base caractère. Donc... Hmm... Ça veut dire que ça fait deux fois que j'en ai besoin. Ça fait deux fois. Au bout de deux fois, je commence à changer automatiquement. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin ici ? C'est un i-caractère. Donc là, on va rajouter un i-caractère. Ce i-caractère, ça va être une interface. Comme ça, je vais pouvoir refacto tout. Au bout d'un moment, quand je vois que j'ai besoin, que je résiste... Oh non, non, non. J'ai besoin. Contract. Contract to represent one character in the game could be mine or enemies. Voilà. OK. Ce i-caractère, on va le chercher dans base caractère. Et on aura pu générer, en fait, directement l'interface à partir de là. Et donc ici, on va dire que mon caractère, c'est un i-caractère. Voilà. Mon base caractère, c'est un i-caractère. Ah merde, je l'ai mis dans enemies. Et on va le remonter. Il faut bien faire attention à toute cette partie réfacto. C'est un point qui est important quand on fait de la mise à jour. Mon caractère, vous avez vu, c'est bon, il se met à jour maintenant tout seul avec Visual Studio. Avant, il avait pris le point enemies là ici. Donc ça, c'est bon. On va aller remettre tout ce qu'il faut. Mon caractère, mais un facteur n'est pas obligatoirement un caractère. Ça peut être un ennemi de type monstre. Voilà, donc ce n'est pas obligé. Un ennemi, est-ce que mon ennemi est un fighter ? Un fighter, peut-être un ennemi. A priori. Mais il n'est pas obligé. Vous voyez, donc un ennemi est un fighter par contre. Un ennemi est un fighter. Ouais. Pour moi, un ennemi est un fighter. Oui. A priori. Voilà. Donc ça, c'est bon. Un ennemi est un fighter. Donc là, c'est bon. Le fighter. Le caractère. OK. Donc quand je dis mon fighter, c'est bon. Et quand je dis mon orca, c'est un base caractère qui est un caractère. C'est parfait. Je fais attention à la réfactoire. OK. On va rechercher mon base caractère. Mon base caractère ici. Mon base caractère, qu'est-ce que je vois ? Je vais regarder les méthodes. Il y a une méthode update. A priori, cette méthode update, elle est dédiée à idupdate. Donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a une méthode attaque qui est liée à ifighter. Ifighter. Donc ça, c'est bon. Il y a une méthode takeIt. Je crois qu'elle fait partie aussi. On peut le voir là. Vous voyez. On le voit que c'est fighter. Il y a une méthode toString. C'est lié à rien. Donc ça, c'est bon. Et là, par contre, il a des parties interface qui sont intéressantes. Donc ça, on va aller les reprendre. Et on va le mettre dans mon... Alors, dans mon iCharacter. Tu es où ? Caractère. ICharacter. Bon, on va reprendre. ICharacter. Voilà. On va enlever cette partie-là. On va enlever cette partie-là. Parce qu'en fait, quand c'est du private, il n'y a pas besoin de le mettre dans le contrat. Voilà. Blup. 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 Il n'y a pas besoin de plus. OK. ICharacter. C'est bon. Mon main character. Je continue. Mon base character, pardon. Je continue. Ça me donne à aller chercher loin. Voilà. J'ai même le punaisé en attendant. OK. On va chercher les autres parties de l'interface. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On voit que là, le surname est dédié à tout caractère. D'accord ? Donc là, ce surname, il est là. Donc pareil. Je vais le prendre là. Voilà. Et donc je me mets dans caractère. Voilà. Et normalement, c'est ici que je mets les commentaires. Ça devient intéressant. Voilà. Donc comme ça, un caractère, c'est ça. OK. Un caractère n'est pas un ennemi. C'est bon. C'est impeccable. Après, à voir si c'est le fighter qui a de la vie. Parce qu'en fait, oui, c'est tous les fighters. Oui, c'est tous les fighters. Voilà. Donc là, on peut remodifier notre code. Et on va aller quand même faire un peu de réfacto. On ne va pas dire que c'est un iCaractère, mais un iBaseCaractère. Voilà. On va chercher un iCaractère. OK. On va renommer. Donc, iCaractère, ça tombe bien. C'est ce qui est écrit. On va mettre iCaractère. Là. On va chercher dans mon main ici. C'est un iCaractère. Là, c'est un... Il est sympa. Il me le montre. Voilà. On est bien sur les réfactos. Et il nous reste un point. C'est que mon mainCaractère. MainCaractèreDisplayer. Donc là, iCaractèreDisplayer. CaractèreDisplayer. C'est parfait. OK. Donc, addCaractères. Donc, l'idée, c'est que j'ai un iCaractère. Mon setCaractère, c'est un iCaractère. Voilà. Ma liste de caractères, c'est des caractères. Voilà. On commence à un peu améliorer. Vous voyez, l'idée, je suis en train de réfacto tout. Il ne restera plus qu'un point à corriger. Mon Fighter, c'est un basse caractère. Ah oui. On est sur un Fake Fighter. Donc là, pour l'instant, on peut mettre nul. Ça fera planter. C'est juste pour les fakes. Nul. Voilà. C'était juste pour les tests de combat. Et là, donc, on essaie de lire. Alors. Conversion impossible de infrastructure. MainCaractère, consoleDisplayer. En iCaractère de iBase. Ah ben voilà. Déjà, il y a un problème ici. iCaractère de iBase. Il est où mon MainCaractère ? Ah ben oui. Parce que ici, j'ai mis basse caractère. Voilà. Et donc, dans mon basse caractère. j'attends. Ben oui, je me suis trompé là. Et j'imagine que... Ben oui, j'ai pas mal de refacto. Caractère Displayer. C'est caractère Displayer. Ah, c'est normal. Je suis en train de tout changer. Donc. Ça prend en compte tous mes changements. Et c'est normal. Et c'est normal. Et voilà. Si on CTRL-SHIFT-B pour bien rebuilder tout. On doit être bon. Hein ? On doit être bon. Ouais, c'est cool. On fait un CTRL-F5 pour vérifier. On a bien notre vie. C'est super. Donc, on va retourner dans notre programme. Je vais finir toutes les tests pour faire mon comité. Et si on ne va pas ajouter un caractère. On va ajouter un iCaractère. iCaractère. Qu'on va appeler ennemi. On va faire un new. Orca, par exemple. Orca. On va l'appeler... Je ne sais pas... Et on va faire un new. Donc, on peut utiliser un même caractère d'une certaine façon. On n'a pas fait assez de contraintes pour le prouver. C'est pas grave. On peut faire du coup un ennemi. ConsoleDisplayer. Voilà. C'est cool. Donc là, on a bien un ennemi. Puis, on va ajouter mon ennemi. Ici. Ennemi. Pour bien preuver que ça fonctionne. C'est quoi déjà le false ? Ah oui. C'est bon. Et on affiche... Hey ! On a bien le XS. OK. Voilà. On a notre perso. Et c'est bon. Et donc là, si je fais deux, normalement... C'est bon. C'est impeccable. Voilà. Donc, on va aller voir se déplacer maintenant. C'est cool. Et voilà. Fit. Alors, refacto. Change... Non. Add. 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 E-character. To. E-character. To. Caractère. 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 Set. Display. Ennemi. And. Main. Caractère. Set. Display. OK. Bon. Ben voilà. On a prouvé ce moteur-là. Donc, maintenant, on va commencer à voir pas mal de choses intéressantes. Où, en fait, on va aller afficher à chaque fois cette partie-là. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir avoir un personnage qui se déplacer. Et à chaque fois qu'il se déplace, l'idée, c'est qu'il va aller passer d'un endroit à un autre. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on a fait, on a fini cette branche-là. Donc, on va repartir sur la Master. OK. Et on va prendre la Display. Puis, on va la merger dans la branche actuelle. Oui. Fusionner. C'est super. Voilà. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Ben, je vais le pusher. Cette partie-là. Voilà. S'il va bien. Youpi. Comme ça, vous aurez tout le code. Et après, bon, je supprime cette branche, comme d'habitude. Et je vais créer une branche qui va gérer les déplacements. Donc, je vais gérer les déplacements de mon personnage principal. Donc, ici, ce n'est pas un displayer, mais un inputeur. C'est-à-dire, je vais demander les infos. Et cet inputeur va être capable de convertir mes données que je saisis à gauche, à droite. En gros, QSD. ZQSD, QZSD. Et je vais convertir en vecteur. D'accord ? Donc, on y va. On va rajouter une nouvelle branche qu'on va appeler, du coup, DETECT MOVE MAIN CARACTER. OK. Donc, on avait nos displayers. Vous vous souvenez, ici, nos caractères, on avait nos displayers. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un inputeur. Dédire. Inputers. Donc, c'est tous ceux qui vont, au lieu d'afficher, récupérer. Et là, on va faire un i. Input. Donc, ça va être un coordinate. Input. Interface. Et, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à chaque tour de boucle. Parce que là, l'idée, c'est vraiment à chaque tour de boucle. Je fais une tour. Tu veux aller où ? Parce qu'on est sur une console. Tuc, 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 tuc. D'ailleurs, ça se fait à l'update, aussi, du côté déplacement. Différentes techniques, du côté Unity. Ça dépend si vous utilisez l'input système, le nouveau ou l'ancien. L'ancien, c'est vraiment que dans l'update. Le nouveau, c'est via des événements, dans l'update, après. OK. Donc là, on va dire, du coup, il a besoin d'un iCharacter. Donc un t. Where t.iCharacter. On pourrait même dire que c'est un main character. Contract to get vector from key. Voilà. Une coordonnée. Coordonnée. Coordinate. 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 Translate. Une coordonnée. Ouais, c'est ça. Coordinate. Voilà. Yes. Et on va dire qu'il hérite. De i. Alors. Non, c'est tout. Puis du coup, il va lui demander. Donc là, ça va être. On va créer un vector. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Si on utilise le vector d'Unity Engine, si on crée notre propre vector. Et c'est ce qu'on va utiliser là. Un peu comme le live point. Alors, pourquoi on va utiliser un record ? Parce qu'en fait, le record, c'est une comparaison. Alors, le record de classe, c'est une classe. Donc, ça veut dire qu'il y a type de référence. Autrement, on peut faire un record struct. Et à ce moment-là, on est sur une structure publique. Record. Où en fait, la struct, vous savez, c'est pas au même endroit dans la mémoire. Et ça permet que quand je récupère, c'est pas la même valeur. Donc, il y a une copie. Record struct. On va l'appeler vector tu. Et donc int x, int y. D'accord ? Voilà. Oui, ij, c'est pareil. Mais ça change un peu parce que ij, c'est en haut. Donc, on va faire ij parce que tout le monde est mal. On va voir mentalement. On ne va pas commencer au même niveau. ij. Après, on peut faire vraiment... Mais c'est qu'on a commencé en haut à gauche dans la génération. Donc... Mais ça dépend comment on la voit. Voilà. Mais c'est vrai que les vecteurs... Bon allez. Je vous sens hésiter, vous aussi. Ça dépend comment faire. x, y. Voilà. Tu dis, tu dis... Alors, c'est vecteur 2D, pardon. Vecteur 2D. Vecteur 2D. Vecteur 2D. Vecteur 2D sur struct to get x and y in 2D world. Voilà. Et donc là, on va renvoyer notre vecteur 2D. Vecteur 2D. Alors attention, les records struct ne sont pas du tout valables avant .NET 6 ou 7. Attendez que je dise plus de conneries parce que ça fait un moment. Record struct. Record struct. C'est en 2023. Donc c'était il y a un an. Donc c'était dotnet. C'était 6 sharp 8. C'était 6 sharp 8. C'était 6 sharp 9. 6 sharp 10. Ou là, c'était même avant. Ouais. Record struct. C'était 6 sharp 10. Donc l'avant avant dernier. L'ante pénultième. OK. Et donc du coup, get input. Get 1. Voilà. Get new vector from key. Voilà. Donc cette cordée input. En fait, on va en créer un default. On va le mettre dans la partie infrastructure. Ajouter. Et donc du coup, ici on va faire inputters. Un peu vite. Et là, on va faire un main character. Main character coordinate inputter. Alors, console. Un coordinate console inputter. Comme ça on saura. Comme ça on saura. Ou console. On peut faire ou console. Comme ça. Console main character. Voilà. On va respecter qui ne comptera public. Celui-ci. Coordinate. De. I. Main. Car. Car. Caractère. Ouh. T'aimes pas. Et. Control point virgule. Implément interface. Enfin. Voilà. Ok. Region. Public methods. Ça, on va le décaler. Et donc, c'est ici qu'on va demander. On va demander le boulot. En gros, c'est quoi la clé ? Donne-moi. Vous allez voir. On va être un peu malin. Alors, c'est pas super bien du côté Unity. De ce que j'ai appris à une conférence add-on à côté de Rennes. Mais c'est pratique quand ici on est du côté code. Alors, c'est pas très perfoué. Ce qui paraît. Non, viens là. Adjun. Fields. On va passer du if. Vous allez voir. On va faire un private. En fait, l'idée c'est que si on appuie sur la touche Q, on doit avoir une coordonnée. Si on appuie sur la touche S, on appuie sur D. On doit avoir une coordonnée différente. Par exemple, si on va à gauche. Notre coordonnée, c'est 0, moins 1. Si on va au-dessus, c'est 0 aussi, mais plus 1. Vous voyez, ça dépend. Donc, ça dépend si on est en X ou Y. Donc, ça va être exactement ça qu'on va concevoir. Donc là, on va faire coordinates. On va dire que c'est un dictionnaire qui prend en entrée une string et qui retourne un vecteur 2D. C'est pour se passer des if. OK. Et là, du coup, on va aller concevoir notre... Donc là, il n'y a pas besoin du new ou blablabla. On est en 6 sharp 8, autant en profiter. Et donc là, on va aller concevoir. Donc, on va dire OK. Nouvelle. Donc, il y a la clé. Ici. Donc, du coup, la clé, c'est new, vecteur 2D, blablabla. Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, c'est Q. On va faire S. Z. QD, pardon. Ça va être mieux. QD. QD. Z. S. OK. Donc Q, on va à gauche. Donc là, on doit vecteur 2D. Oh, j'aurais fait 2 vecteurs 2D. Vecteur 2D. Vecteur 2D. Vecteur 2D. Nop. C'est bon. C'est bon. Ah oui, il prend la valeur par défaut. X et toi. Donc, on y va. On va prendre. Donc. 0,0. Donc. X. X. Y. OK. Donc là, on veut aller à gauche. Donc, c'est notre X qu'on bouge et notre Y qu'on ne bouge pas. OK. Donc, on va à gauche. Moins 1. Moins 1. OK. Là, ici, on veut aller à droite. Parce que c'est D. Donc, c'est 1,0. Là, on veut aller en haut. Z. Donc, on part de 0. Donc, c'est 0,1. Et si on descend, ça dépend comment on voit. Mais si on descend, moins 1. Et puis, de toute façon, on pourra changer. Voilà. Et donc, après, ici, il suffit de demander à l'utilisateur. 1. Console.readline. String. Donc, var key. OK. Et donc, là, on va faire return. Vous allez voir. This.coordinate. The key. Et voilà. On a fini. Il n'y a pas de if. Il n'y a pas de if. Alors, bien sûr, il faut vérifier que les données sont bien saisies. Il y a tout ce contrôle-là. On peut se faire aussi un petit displayer avec un console.readline. De toute façon. Quelle direction. Et donc, à chaque fois, on va demander ça. À chaque tour de boucle. OK ? Ça va ? C'est pas mal, non ? Donc, voilà. On a un code qui est propre, qui est dédié. C'est exactement ce que j'ai mis en place dans mon projet de jeu vidéo. Exactement le même principe. Voilà. Donc, il a cette responsabilité. Donc là, on va prendre un iCoordinate. OK ? On va le mettre dans notre main character. Il nous faut notre main character. On y va. Et on va finir sur ça. Donc, on y va. On va se mettre sur notre main character. Il y a dit qu'en plus du displayer. Et là, c'est vraiment custom à ce main character. On va aller faire un main character. Donc, coordinate inputter. Voilà. C'est parfait. Et là, on va le rajouter. C'est exactement pareil avec les displayers et les inputters qu'on avait fait du côté interface. Du côté delegate. OK ? Voilà. C'est pas mal. Dans notre base character, vous vous souvenez, on avait un update. Ce qu'on va faire, c'est que cet update, on va le mettre en virtual. Même exactement, en fait, on ne sait pas comment se déplacer. En fait, ce n'est pas à lui de savoir. Donc, l'update, on ne sait pas comment faire. On est d'accord ? Le base character, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le base character, il ne sait pas comment se déplacer directement, en fait. C'est pas lui. C'est soit l'ennemi qui se déplace d'une certaine façon aléatoire. Soit le personnage principal. Et là, on demande à l'utilisateur la saisie où il va. Donc, en fait, pour moi, ici, ça va être une abstracte. Ah ! Abstract. Je vais forcer l'utilisateur, le développeur qui a utilisé mon code, la développeuse qui a utilisé mon code, à hériter d'updates. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il ne peut pas, comme même temps... Bah oui, c'est soit abstract, soit virtual. Donc, on enlève virtual. Si vous voulez, l'abstract, c'est un override forcé. Le virtual, c'est un override possible, comme on a là. D'accord ? On redéfinit le comportement. Là, ça l'oblige. Donc, on met une caractère obligée à le faire. Donc là, ici, dans mon update, ici, region, public methods. Ici, on va voir, on fait override, et on va l'avoir, cette update. On a bien l'attaque qui est en virtual, mais on a l'update ici. C'est pas mal, non ? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Eh bien, ici, on va récupérer notre caractère, ici. CoordinateInputers. OK. On va le mettre en champ fields. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais le récupérer, j'en ai besoin que pour lui. C'est spécifique comme main character, donc c'est bien son boulot. OK. C'est son boulot. Eh ! And the region. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est que j'en ai deux. Là, j'ai le 2, j'ai le life, machin. Donc, ça va plutôt être de ses deux côtés. Et là, en fait, au lieu d'appeler mon main... C'est un peu embêtant, là, parce que bon... Ouais, je suis un peu obligé de définir... Non, je suis pas obligé de définir les deux. Regardez, je peux faire juste ça. Je suis obligé de définir les deux. Et comme ça, en fait, ça me permet de garantir que j'ai que celui-ci. C'est moi qui décide, en fait, en tant qu'enfant, comment je respecte le parent. Du moment où je respecte le contrat de moins d'un des constructeurs. OK ? Ça, c'est aussi à savoir. Et donc là, on va faire quoi ? On va faire un this.coordinate.get1. On va le récupérer. On va faire un var... Vector. Vector. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir changer sa position de déplacement. Et à chaque fois, ça va le demander. L'inconvénient du get1, en fait, c'est qu'on pense à get1 et il est pas très safe, en fait. Ce qu'on a déjà fait là n'est pas très bien. Parce qu'en fait, j'utilise un displayer qui n'est pas bon. Puisqu'ici, j'aurai un displayer qui... C'est un inputter qui fait du display. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas très safe. C'est pas très propre. Parce qu'en fait, si je l'utilise du point de vue l'iscoff, en substitution, je prends un get1. Donc ce serait plutôt un displayer en get1. Qu'il faudra. D'accord ? Vous voyez, c'est juste des améliorations de refacto. Mais on n'en est pas rendu là. Mais c'est vraiment des points où on pourra se dire... On pourra peut-être refactorer ça. OK. On a notre vector là. Puis en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est que notre base caractère, donc mon caractère, il a une position de base à chaque fois. Il a une position ici. Une position qui est un vector. Donc ici, on peut prendre un vector. Vector 2. Vector 2. Vector 2D. Voilà. Alors, vous voyez ici, je l'ai mis dans une putter. Caractère... Ça va. Et là, on va pouvoir faire currentPosition. CurrentPosition. Get. Set. Bah, get de toute façon. Set aussi, puisqu'on pourra le set... Non, pas de l'extérieur. On ne pourra pas de l'extérieur. OK. Et donc là, on va faire un property. Donc prop. On va récupérer notre vector 2. 2D. OK. Je vois que je l'appelle 2, mais c'est 2D. CurrentPosition. Et là, on va faire en private set. Comme ça, personne de l'extérieur ne pourra modifier, en fait, mon caractère. C'est bien, currentPosition. Je l'ai bien mis en get de l'extérieur. D'accord ? OK. Et donc, du coup, là, j'ai juste à faire quoi ? This point position. CurrentPosition. On va aller voir, il y a encore quelques petits points à améliorer sur tout ça. This currentPosition. OK. Et là, on va faire New Vector2D. Alors, on prend mon vector, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon currentPosition ? Ce n'est pas accessible. Ah oui, je l'ai mis en private. Il faut que je le mette en protectile. C'est tous les enfants. OK. Voilà. Donc là, mon current, c'est bon. Là, tu ne pleures plus. Et ce n'est pas... Parce que là, c'est 0-1. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que je prenne ma position en cours. This point currentPosition. Point X plus... Et this point currentPosition. Non. CurrentPosition. Point Y. Y plus... OK. Vous voyez l'idée. C'est comme ça que je vais déplacer mon personnage avec... Il a cette position. Et soit je le déplace là, soit là, soit là, soit là. D'accord ? Ça va ? Yes. Ben voilà. On a fini. Alors, on va essayer de mettre à jouer un peu notre modèle diagramme de classe. Ça peut être sympa. Juste pour finir. Là, on arrive à une heure. Bientôt. Donc là, on a notre base caractère. Notre I caractère, c'est parfait. On va rajouter ici notre main grid. C'est bon. On va rajouter ici nos ennemis. Notre Orca. Et notre Urukai. Voilà. OK. C'est cool. Et puis, de toute façon, notre main caractère aussi. Pour respecter le contrat. Je trouve que c'est sympa pour visualiser. OK. On voit qu'ils respectent les ennemis eux et pas les autres. Super. On a un caractère displayer qui va être à respecter là. Il y en a besoin. Voilà. On a les live points. Mais là, il ne va pas aimer gagner parce qu'il ne sait pas sur les records. Je trouve ça très dommage. Mais bon, c'est notre histoire. On a notre cell displayer et notre grid displayer. Ils vont être là. Voilà. OK. Et du coup, là, c'est bon. On a notre position. On est bien là. Il ne reste plus qu'un point à faire. En fait, c'est comment on va afficher notre personnage au bon endroit. Puisque aujourd'hui, notre grid, c'est bon. OK. Voilà. On l'a fait d'une certaine façon, mais on pourrait le faire autrement. Avec des systèmes d'événements. Si je me déplace une nouvelle position, je change de position. On va voir tout ça. Il y a pas mal de refactos qu'on peut faire. On est parti sur cette piste-là. Aujourd'hui, il y a une grille qui se met à jour tout seul. Mais est-ce que c'est la bonne idée ? On va voir. Est-ce que c'est la grille qui a responsabilité ? Est-ce que c'est le personnage qui se déplace ? Voilà. Toutes ces questions-là vont être répondues très prochainement. Mais voilà. On a bien fini. Là, c'est cool. On a notre inputeur. Notre displayer. C'est cool. Voilà. On a terminé. On a terminé. On a vu l'inputeur. On a vu la technique pour éviter le if. Quand on a du code comme ça, on peut l'utiliser. Et on est franchement bien parti pour avancer. On a notre position en cours. Et donc, du coup, ici, il ne me restait plus qu'un truc à voir avant de vous quitter. Dans ma console grid, il va falloir que je fasse un système qui se déplace. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il va manquer quoi ? Ça va être quasiment la dernière étape. Les deux dernières étapes. C'est qu'aujourd'hui, c'est très bien. Je sais afficher toute ma grille à chaque tour de boucle, chaque tour de frame. Je fais OK, OK, OK. Est-ce qu'il y a... En gros, raffiche-toi, raffiche-toi, raffiche-toi. Très bien. Mais il me faut, en fait, un système qui dise OK, déplace les personnages. Ce que j'ai fait là. Mon main caractère est capable de se déplacer ici. Mais il va falloir qu'il s'affiche. OK ? Il va falloir qu'il s'affiche. Donc, qu'il change de position dans la grille. Donc là, on va voir si ça va être un système événementiel. Je pense que ça va être très pratique. Je me déplace. On va voir. On en discutera la prochaine fois. On a donc fini. Fit. Tiens, vous, à votre avis, vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous penseriez de la technique ici ? Comment on pourrait faire pour que le main caractère informe de son déplacement ? Et à votre avis, comment on pourrait faire par rapport au code qui est déjà mis en place ? Vous pouvez regarder à travers ce que j'ai mis du côté GitHub. Dites-moi en commentaire. Fit. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Bah, du coup, on va faire un input for main character. Fit update coordinate for the main character. Voilà, on va pusher. Et voilà, vous voyez, comme ça, vous pourrez la récupérer. C'est la branche move main character. On a fini. À une minute près, on aura donc passé une heure ensemble de nouveau. Il va nous rester, je pense, entre une et deux heures pour déjà finir le premier, peut-être trois à mon avis, pour finir tout le programme de la nouvelle partie. Puis après, on a encore plein de choses à voir, bien sûr, pour avancer. On pourra découvrir aussi d'autres parties du C Sharp. Merci de m'avoir suivi de nouveau. Je vous dis à très vite. D'ici là, codez bien. Travaillez bien avec C Sharp ou d'autres langages, bien sûr. À très vite. Tchao. 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 Tchao.